L'Union Européenne relance le dialogue énergétique avec l'Algérie. L'Union Européenne relance à ordonner à ses États membres de relancer le dialogue avec l'Algérie pour résoudre la crise énergétique en prévision du prochain hiver suite à la menace de la Russie de couper les approvisionnements en gaz et surtout à l'incapacité de l'Espagne de répondre aux attentes de certains de ses membres, notamment l'Allemagne. Face à l'alerte énergétique que connaît le vieux continent, l'Union Européenne relance, qui cherche coûte que coûte à s'affranchir du gaz russe, se tourne désormais vers l'Italie en l'assurant du soutien communautaire. Mais en dressant un constat de carence vis-à-vis de l'Espagne qui nourrissait l'espoir de devenir le hub énergétique européen, soit une porte d'entrée du gaz algérien, l'Europe des 27 ordonne au gouvernement Sánchez de rétablir le dialogue énergétique avec l'Algérie. Car, au demeurant, l'approvisionnement en gaz algérien coûterait beaucoup moins cher s'il passait via le pipeline Medjas que le GNL importé des États-Unis, en dépit des 40% de capacité de stockage de toute l'Europe et des 6 unités de regazéification en Espagne. Cette mesure fait partie du plan repoureux de la Commission européenne visant à s'affranchir des hydrocarbures russes d'ici 2027 et qui administre toute une leçon à Pedro Sánchez sous le titre « Relancer le dialogue énergétique avec l'Algérie ». Selon le journal espagnol Libre Mercado, l'Union européenne rappelle à ce titre, que ce dialogue était parfait, jusqu'à ce que, en premier lieu, Sánchez envoie sa ministre de la transition écologique Teresa Ribera, pour négocier les futurs prix du gaz avec l'Algérie et leur expliquer que l'Espagne était opposée au développement du gaz, parce qu'elle voulait donner la priorité à l'éolien et au solaire dans le respect de l'agenda 2030, deuxièmement et surtout depuis que Pedro Sánchez lui-même a cédé le Sahara au Maroc, provoquant l'une des plus grandes crises diplomatiques avec le pays exportateur de gaz ces derniers temps. Une décision qui a conduit à réduire de moitié l'entrée du gaz algérien par l'Espagne. C'est pourquoi, à présent, l'Union européenne estime que l'Espagne aura la tâche compliquée en raison du niveau de tension avec l'Algérie, pour rétablir ce dialogue et mettre fin à la baisse des entrées de gaz en Europe, contrairement à l'Italie qui fait figure de pays le plus avancé dans ses relations avec l'Algérie et qui envisage de développer des gazoducs pour acheminer ce gaz vers l'Europe. La note de l'Union européenne, la deuxième en quelques mois intervient à la veille de la visite du président de l'Union européenne Emmanuel Macron en Algérie, dont l'ordre du jour comprend le dossier de la fourniture du gaz à l'Europe, en prévision de l'hiver prochain qui promet d'être rude en raison des menaces de restriction de la Russie. Dans cette perspective, le plan repoureux de la Commission européenne, dans son chapitre « Travailler avec des partenaires internationaux », a mis la stratégie suivante qui consiste à construire des associations à long terme mutuellement bénéfiques, promouvant les énergies renouvelables et augmentant l'efficacité énergétique dans le monde entier et coopérant dans les technologies vertes et l'innovation. En outre, la nouvelle plateforme énergétique de l'Union européenne jouera un rôle clé dans la mutualisation de la demande, la coordination de l'utilisation des infrastructures, la négociation avec les partenaires internationaux et la préparation d'achats conjoints de gaz et d'hydrogène. Sur la base de tout cela, une série d'actions sera développées. La première consiste en l'augmentation des livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, depuis les États-Unis et le Canada et par gazoduc et GNL depuis la Norvège. La deuxième action consiste à intensifier la coopération avec l'Azerbaïdjan, en particulier dans le corridor gazier sud. Le troisième est de conclure des accords politiques avec des fournisseurs de gaz comme l'Egypte et Israël pour augmenter l'approvisionnement en GNL. Dans le quatrième point, il y a la relance du dialogue énergétique avec l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.